... J'ai le plaisir de vous accueillir ce soir dans notre belle salle à Radeau. C'est avec une équipe municipale efficace et disponible que nous avons pu mener toutes nos actions. Je tenais à dire publiquement le plaisir que j'ai eu à travailler avec chacun de ces membres et je me félicite de l'état d'esprit qui règne dans ce conseil toujours orienté vers le mieux vivre des habitants. J'ai eu une pensée pour M. Maurice Jacob, ancien maire, qui nous a quittés en septembre. Pour la vie sportive, nous avons eu la journée de la bicyclette. Le troisième départ de la course cycliste Rangisor, c'était place du carré. La fête du sport, c'était à Romy-sur-Andel organisée par la CDCLA. D'autre part, toujours au niveau de la CDCLA, plusieurs Romillois ont été distingués cette année par les lauréats sportifs. Et je vais citer quand même une association de Romillois qui porte haut les couleurs de Romillois et de Pont-Saint-Pierre. M. le maire de Pont-Saint-Pierre, c'est le RPCLA. A un niveau extraordinaire, une petite commune comme la nôtre, avec un budget, je ne vous dirai pas, mais une concurrence des qui ont des budgets largement supérieurs, au moins huit ou dix fois supérieurs à ceux de Romillois et de Pont-Saint-Pierre. C'est absolument extraordinaire qu'on porte haut les couleurs de l'heure. En vie économique, nous avons cette année soutenu huit créations d'entreprises. C'est pourquoi nous apportons l'aide la plus efficace possible à nos 27 associations culturelles, sociales, sportives et festives, par les subventions bien sûr, la communication, le prêt de salles et de matériel, l'aide technique, les salles évidemment pour les assemblées générales où on est toujours présent, et l'entretien des locaux, terrain de sport. Dans le commerce, dans l'artisanat, dans les entreprises, j'en ai vu, dans les services de santé, dans l'éducation, les associations, les syndicats. Alors je vous ai parlé de la chaîne YouTube. Je vais quand même dire un petit mot, elle a été créée à Romilly. Neuf vidéos sont en ligne et on en a une sur chaque événement de l'année. Donc là, ce sera la première sur les vœux du maire pour tous. Nous avons 110 abonnés, c'est pas mal quand même, 110 abonnés et plus de 2300. Même si je dis juste le nom, ça représente à chaque fois un travail énorme pour chacune. Alors les vœux du maire pour tous, vous y êtes. Demain, ce sera les vœux à la côtière qu'on avait fait donc en 2019. Les 11e, Palme Romilloise, un moment formidable où on a 300 personnes. Le repas du 1er mai avec nos aînés, on a largement autant de personnes. La 3e cérémonie de la citoyenneté, on a eu. Ça, on peut en être fier avec les jeunes. La 8e fête des mères. La 32e réception des correspondants italiens avec des élèves du collège. La première visite des correspondants allemands proches de Ibesheim. Ça, c'était la première. Notre ville jumelée, c'est Ibesheim. Et pour la première fois, le collège de Romy échange avec une ville juste à côté de Ibesheim, avec des élèves de Ibesheim. Des présentations de projets avec les habitants. La distribution des collines Noël à nos seniors, c'est fait par nos jeunes. Le Noël de la commune, et c'est bien sûr pour tous les jeunes. On était plus de 300 avec les parents, c'était énorme. La distribution de friandises par nos élus dans les écoles. Et le repas des employés communaux, évidemment. Nous développons sur la commune la vie culturelle. Je ne vous en ai pas encore parlé. Nous avons eu cette année des expositions de photos et de peintures dans notre bibliothèque médiathèque. Des cafés littéraires. Un concert avec Émilie Beko. Le nom lui dit quelque chose. Les projections de films documentaires. Le dixième printemps littéraire romilois avec Fabien Lecoeuvre, notre voisin, Anne Richard et Janine Boissard. Les onzièmes pinceaux dans d'elles. Et le quatrième romilier des arts. La CDCLA, elle, a fait dans cette salle même le septième tremplin des musiques actuelles. Avec toutes ces réalisations, nous montrons que notre souci constant est de le développer harmonieusement remis sur Andel. Qui compte officiellement, puisque ça vient de sortir, 3 312 habitants. On vous rappellera. C'était facile. C'est 700. Pour un prof de maths, ça tombe bien. 700 de plus qu'en 2008. Alors là, le chiffre, on s'en rappellera. 700 de plus. En améliorant constamment notre cadre de vie. Dans le cadre d'une gestion évidemment rigoureuse des finances. Puisque je vous l'ai dit qu'on n'avait pas augmenté la fiscalité depuis 12 ans. Malgré l'incertitude sur les dotations, notre volonté a été de continuer à investir sans faire à peine à l'emploi. Depuis de nombreuses années, j'ai publié plus de 30 ouvrages chez des grands éditeurs comme Bordas et Larousse. Et le livre dont je suis le plus fier est celui que j'ai écrit avec les deux dernières écrites municipales. Et vous tous, chers Romillois et chers Romilloises, lors des 12 années qui viennent de se passer à Romilly-sur-Andelle. J'ai envie de réaliser avec vous un troisième tour à cet ouvrage. C'est pourquoi je vous ai déjà averti, je n'annonce pas ce soir, je vous en ai déjà averti de ma décision de me présenter à nouveau comme maire de Romilly en mars prochain. Je souhaite bonne chance à tous les candidats qui ont envie de devenir conseillers municipaux pour servir notre commune de Romilly-sur-Andelle. Chers Romillois et chers Romilloises, je vous adresse très chaleureusement mes voeux les plus sincères pour cette année 2020. Je vous remercie de votre présence ce soir. Très bonne année 2020 à tous. , furtet societiesablissement. J'ai finalementInstitut pour de versucht, tous ceux qui ont objectif. J'ai beaucoup de Sophie, au revoir qu'il est arrivéale au bureau de Romilly-sur-Gen Mobile. J'ai toujours besoin de beaucoup plus de gens comme ça, que nous avons des 95 pourつ, Sous-titrage ST' 501 ...